Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester une caméra de surveillance proposée par la marque TP-Link. Avec un objectif à 360 degrés et un design moderne, la TP-Link TAPO C210 vient se placer sur le marché des caméras de surveillance accessibles tout en essayant d'en proposer plus que la concurrence. Quels sont ses points forts et ses points faibles ? C'est ce que nous allons voir dans ce test, c'est parti ! Le constructeur TP-Link est un fabricant surtout reconnu pour ses solutions réseau comme les routers. Il nous propose avec cette TAPO C210 une solution de surveillance facile à mettre en place grâce à l'application TAPO et d'un rapport qualité prix des plus intéressants. La TP-Link TAPO C210 est une caméra d'intérieur filaire. Elle capture des images en 3 mégapixels ce qui correspond à 1296 pixels au maximum sur un champ de vision s'étendant jusqu'à 360 degrés grâce à sa tête motorisée. Cette caméra fait suite au précédent modèle de référence C200 et améliore par la même occasion ses quelques points faibles en nous proposant des améliorations bienvenues ainsi qu'une meilleure qualité d'image en passant d'une résolution full HD à 2304 pixels par 1296 sur cette nouvelle version. Reliée à internet en wifi, elle se contrôle depuis l'application de gestion TAPO proposant de nombreuses fonctionnalités et réglages. Outre les basiques comme le réglage de la sensibilité de détection ou la création de planning, on peut changer la tonalité de la sirène et corriger la distorsion d'image. Ce modèle est doté d'un microphone et d'un haut-parleur mais il fait toutefois comme son prédécesseur l'impasse sur le suivi automatique des mouvements. Du côté du design, la TAPO C210 est recouverte d'un plastique qui semble de bonne facture. La finition est bonne et le design global est plutôt réussi. Le design est assez discret pour que l'appareil puisse se fondre facilement dans une pièce avec un mobilier moderne. Le design général de cette caméra semble reprendre tous les aspects esthétiques de la caméra de Xiaomi testé précédemment sur cette chaîne. Pour l'installation, TP-Link offre deux possibilités. La plus simple étant de poser la caméra sur une surface plane assez dégagée pour profiter pleinement des 360 degrés mais il y a également tout le nécessaire pour la fixer au mur ou au plafond grâce à un support en plastique fourni dans la boîte ainsi que les vis et les chevilles indispensables pour la fixer. A noter qu'une fonction présente dans l'application permet de retourner l'image dans ce cas. Un bloc d'alimentation d'une longueur de 2 mètres 80 est fourni dans la boîte. Se basant entièrement sur une connexion wifi, cette caméra fait l'impasse sur le port ethernet. Après avoir alimenté la caméra, il faudra procéder à l'installation de l'application dédiée se prénommant TAPO. Une fois installée, l'application guide l'utilisateur pas à pas dans le processus d'installation. Il suffit ensuite de sélectionner la référence de la caméra pour la synchroniser avec votre smartphone. La configuration complète prend un peu moins de 5 minutes. En basculant l'objectif vers l'arrière, le port micro SD se dévoile pour recevoir une carte mémoire pour enregistrer les images localement. Elle supporte des cartes mémoire jusqu'à 256 gigaoctets, ce qui est l'équivalent de 512 heures ou de 21 jours d'enregistrement. La page d'accueil de l'application TAPO rassemble tous les appareils connectés du constructeur comme les prises connectées de la gamme TAPO dans mon cas. Pour accéder au direct de la caméra, il suffit de sélectionner l'icône correspondante. Une fois dans le live, on peut y régler la définition d'image, enclencher manuellement l'alarme intégrée ou encore utiliser le haut-parleur et le microphone afin de converser avec les personnes se trouvant à proximité. Mais nous avons aussi la possibilité depuis cette même page de photographier la scène, lancer un enregistrement manuel ou contrôler la rotation de la tête pivotante avec un joystick virtuel. Pour visionner la zone horizontalement ou verticalement, un balayage de la zone peut être activé en un clic. Malheureusement, le suivi des mouvements automatiques n'est pas proposé. Nous avons de nombreux réglages disponibles qui permettent d'améliorer l'expérience en utilisation de cette caméra. Par exemple, nous pouvons améliorer la distorsion d'image ou choisir un son d'alarme parmi les échantillons proposés. Il est possible de créer un planning de surveillance. Ainsi peut-on définir que la caméra s'allume du lundi au vendredi de 8h à 19h et s'éteigne pendant que l'on est chez soi. Le mode confidentiel arrête toute captation d'image et de son de la caméra. Il est possible de créer des zones d'activité afin de concentrer la surveillance sur des espaces particuliers tout en ignorant une zone de passage pour ne pas être submergé de détections inutiles. La sensibilité de détection s'ajuste via un curseur et se révèle très efficace. A chaque détection, l'utilisateur reçoit une notification et un enregistrement du mouvement est conservé en ligne ou depuis la carte micro SD. La multitude d'options que propose cette C210 est assez bienvenue pour la personnaliser. Cette caméra propose une définition d'image de 2304 pixels par 1296. Cette résolution offre des images de surveillance bien détaillées. Elle propose une belle qualité d'image de jour avec de nombreux détails. Le passage du mode jour au mode nuit s'effectue automatiquement en quelques secondes. En mode infrarouge, elle offre une netteté et des détails très définis. Même si l'exposition est légèrement moins poussée que chez sa concurrente directe, le rendu dans les zones les plus sombres permet de bien voir les éléments qui y sont placés. La correction de la distorsion est un vrai plus qui permet d'améliorer le rendu global de l'image. La caméra permet la restitution audio côté utilisateur afin d'observer la scène et interagir avec le sujet filmé. Le signal capture un peu trop les bruits de fond et empêche la bonne compréhension des conversations. Le haut parleur intégré n'est pas des plus efficaces. Il a tendance à étouffer légèrement les voix mais la transmission fonctionne sans interruption. La TP-Link TAPO C210 offre une très belle qualité d'image de jour comme de nuit ce qui en fait une très bonne surprise. La simplicité d'installation et d'utilisation est appréciable. C'est une caméra convaincante qui profite d'un très bon rapport qualité prix. Les nombreuses options proposées depuis l'application permettent à cette caméra de se démarquer de la concurrence. Malgré un micro un peu en dessous de nos attentes et le manque de suivi d'un objet en mouvement, cette caméra se révèle être une concurrente sérieuse qui a pas mal d'atouts pouvant faire pencher la balance. Si vous souhaitez vous la procurer, vous pouvez retrouver le lien de ce produit dans la description. Je tiens à remercier la marque TP-Link qui m'a gentiment proposé de tester cette caméra pour vous la proposer dans ce test. Voilà ce test touche déjà à sa fin j'espère qu'il vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si ce test vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris, ciao. Sous-titrage ST' 501